Hello people! Dans cette leçon, on parle des meilleurs réglages de caméra pour bien exposer ces time-lapses de jour. Let's go! De manière générale, c'est simple, tu veux absolument tout régler en mode manuel. La seule exception, ça va être pour les time-lapses du lever ou du coucher du soleil, mais ça je vous en parle dans la prochaine leçon. Donc pour les time-lapses de jour, règle ta caméra en mode manuel et ensuite ajuste l'ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation, la balance des blancs et la mise au point manuellement. De cette manière-là, il n'y a rien qui va changer pendant ton time-lapse. Pour les réglages exacts, ça va dépendre de la situation, ça va dépendre du montant de lumière que tu as à ta disposition, mais en règle générale, voici mes paramètres de base. Pour commencer, je règle mon ouverture entre f8 et f12 pour avoir pas mal tout au foyer. Si le ciel est couvert de nuages, je vais avec une ouverture de f8 pour laisser plus de lumière entrer dans la caméra. Et si c'est très ensoleillé, je vais avec une ouverture de f12 pour laisser moins de lumière entrer. Ensuite, je règle mon ISO au minimum. Dans mon cas, comme je tourne avec un profil d'image ciné 4, l'ISO est réglé à 200. Pour la vitesse d'obturation maintenant, ça va dépendre s'il y a beaucoup d'action, beaucoup de mouvement dans mon plan ou non. Si c'est seulement du paysage et des nuages, je vais choisir une vitesse de 1 cinquantième et mettre un filtre ND devant l'objectif pour bloquer la lumière. De cette manière-là, je suis bien exposé. S'il y a des personnes qui marchent ou des voitures qui se déplacent, je vais choisir une vitesse de 0.5 à 1 seconde pour avoir un beau flou de mouvement dans mon plan. Évidemment, pour éviter d'être surexposé, je vais devoir absolument mettre un filtre ND pour bloquer la lumière. Perso, moi je vous conseille d'être exposé à moins 1. Ça va vous permettre de garder tous les détails dans les zones éclairées. Puis après, en retouche photo, vous n'avez qu'à augmenter un peu les zones d'ombre. Pour la balance des blancs, j'y vais selon la température de la lumière. Si c'est une journée ensoleillée, je la règle à 5500. Et si c'est une journée nuageuse, je la règle à 6500. Finalement, pour la mise au point, j'y vais toujours en mode manuel focus. De cette manière-là, la caméra ne cherche pas son sujet pendant le timelapse. Donc, pour résumer, pour les timelapse de jour, règle ton appareil en mode manuel. Règle l'ouverture entre f8 et f12 pour avoir tout au foyer. Règle ton ISO au minimum. Règle ta vitesse d'obturation selon ce qu'il y a dans ton plan. Si c'est seulement un paysage avec des nuages, règle-la à 1 cinquantième. S'il y a des gens ou des voitures qui se déplacent, règle-la à 0.5 ou 1 seconde. Utilise un filtre ND pour bloquer la lumière pour rester bien exposé. Expose à moyen. Règle la balance des blancs selon la lumière. Donc, 5500 si c'est une journée ensoleillée. Ou 6500 si le ciel est couvert de nuages. Et finalement, règle la mise au point manuellement. Alors, dans la prochaine leçon, je vais vous montrer mes réglages d'exposition quand je fais un timelapse de lever ou de coucher du soleil. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Et nous, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada